Ok, on est reparti. J'ai pris juste deux minutes le temps de vérifier que mon fichier était bien enregistré et qu'il ne savait pas bugger. Et donc, troisième épisode de la soirée, c'est l'épisode numéro 7 pour ceux qui verront la rediffusion sur YouTube. Épisode 7. Et je suis chez le droïd Porgan qui m'a confié la tâche suivante juste avant. Je regarde un petit peu. J'ai... Ah, j'ai... Oui, il faudra que j'ouvre la... Ah, merde, j'ai oublié de faire ça. Il faudra que je finasse pour l'avoir celui-là, du coup. Ça, c'est une quête de vol, mais c'est à Cap Dune et je vous ai dit qu'à Cap Dune, je ne pouvais plus voler parce qu'il y avait les... Les rebelles qui ont pris possession de la ville et je n'ai pas envie de voler sous leur nez. Enfin bref, on se débrouillera, ce n'est pas un souci. Je vais faire ce rapport au chef des morceauxnaires à propos des orques et que je récupère la pierre, je l'ai dit, de Porgan au menu. Donc j'ai une patrouille orque à tuer. On n'allait pas très loin d'ici. Et on va y aller directement. Et on va tuer tout ce qui dérange, au passage. Je viens de voir cette plante de très loin. Je ne dirai toujours pas à quoi ça me fait penser, cette plante, mais bon. Pour le coup, je trouve quand même qu'elle est relativement subjective. Et un loup, je vais l'être buté avant qu'il me tombe sur l'orable. Il paraît de récupérer de la bouffe et puis du matos et une baie des gobelins. Tiens, c'est une bonne idée de bifurquer ici. Alors. Un autre loup ici. Je ne vais pas attendre qu'il m'attaque. Est-ce que je me suis fait repérer par un de ses potes ? Non. A priori, non. Alors. Il y a un sanglier, là. Hop. Il y a deux sangliers, là. Il y en a un troisième. Non. C'est bon. J'en entends un. Il y en a encore un autre qui traîne de sangliers. Il est tout prêt, alors. Bien. Ça, c'est fait. Je maîtrise la chasse aux sangliers. Bon, il n'y a pas de souci. Encore une plante... Suggestive. J'entends encore un cochon. Et un loup. Le loup, je l'ai vu. Le sanglier, non. Non. C'est peut-être confondu. C'était peut-être qu'un loup. Enfin, bref. S'il n'y avait qu'un loup, il est mort de toute façon. Et hop. Il y a de la lumière par là-bas. Il y a un feu. Et les orques sont là. Hmm. Mon avis... S'approcher, voir un petit peu. Ah. Bon, pas de trambule. Pas de souci. Pas de plus, moi. Merci. Il me faut vraiment me boucler ma parade aussi. Putain, c'est pas possible. Si j'ai pas mes deux compétences, là, je vais... Je vais finir par y rester. Enfin... Gageons que j'en suis plus très loin. Un peu quand même. Bon. 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 C'est pas grave. Bon, la patrouille orque est décédée. Je vais pouvoir rapporter sa pierre briller qu'à l'autre, en plus, du coup. C'est nickel. Merci pour ton matos. Un peu de gens à faire griller. Enfin, profiter qu'il y ait un feu de camp. Ok, 21. Ça, c'est nice. Bon. Ok, on va pouvoir reprendre la route et rapporter la pierre droïdique à Porgan. Et puis dire à son excité de garde que j'ai buté la patrouille orque. Qui, à mon avis, me rapportera quelques petits points d'expérience pas dégueu. Ce qui est intéressant en jeu, c'est aussi qui nous oblige un petit peu à prendre les bas côtés de la route pour trouver des coffres, des pièces, des choses qu'on n'a pas vues. Je l'ai déjà fouillé ce coffre-là, mais il y a d'autres coffres que j'ai pas été voir. De l'autre côté, principalement. Tiens, Arrakos. Non, ce sera pas nécessaire. Merci pour néanmoins. Pourquoi m'as-tu réveillé ? J'ai ta pierre. J'ai trouvé ta pierre droïdique. Merci, voyageur. Je vois qu'elle est affadie et sans pouvoir. Pour qu'elle retrouve son ancienne puissance, je vais devoir la recharger. Pourrais-tu recharger la pierre droïdique ? Je le peux, en effet. Toutefois, il me manque les ingrédients nécessaires à la cérémonie du renouveau. Tu m'as ramené la pierre, voyageur. Si tu m'aides à la recharger, je partagerai mes pouvoirs avec toi. Eh ben. Je t'aiderai à rechercher les ingrédients pour recharger ta pierre droïdique. Très bien. J'ai besoin de 20 racines de pierre. Elles poussent exclusivement dans des endroits très humides. Tu les trouveras seulement près du lit des rivières. Bonne chance à toi. Coup de chance. Je les ai ramassés dans l'épisode précédent. Tiens. Tes racines de pierre. Bon travail, voyageur. Et un petit level pour moi. Je m'aiderai à recharger la pierre droïdique. Pour ce service que tu viens de me rendre, je vais partager mon pouvoir avec toi. Prends ma pierre droïdique et garde-la. Tu la protégeras mieux que moi. Ok. C'est une bonne chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne pas continuer. Si on montera directement, je vais faire demi-tour, retourner à Cap Dune, apprendre à crocheter les coffres. Ça va être utile. C'est Rook. C'est où ? Ah, le voilà. Monsieur là qui est les voleurs. Enseigne-moi l'art des voleurs. Alors, il me faut... Il me faut... Combien, j'ai dit ? Tu n'es pas encore prêt pour ça. Oh, bordel. Bien. Bien. J'ai mal compté. Continue ainsi. Continue ainsi. Continue ainsi. J'ai mal compté. Là, j'ai les points pour le vol, mais je n'ai pas le... Je n'ai pas les 6 points pour apprendre à crocheter sur les fissiles. Zut. Voilà. Tout ce que je vais dire, flûte. Pour rester poli. Mais merde, quand même. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais filer à Monterra, récupérer la pierre de Monterra. Ce que j'aurais dû faire. Là, je n'ai pas réfléchi, ce coup-là. Un peu de la perte de temps, mais bon, tant pis. On n'est pas pressé non plus. Je vais aller à Monterra, récupérer la pierre de téléportation de Monterra. J'essaie de me faire un level dans la foulée, et... On va voir qu'il y a quelqu'un qui peut apprendre le vol à Monterra. Hum, bon bah, tant pis. Qu'il aille tout se faire voir. Je ne reviens plus ici avant un petit moment. Je ferai tout sur Monterra. Ce qui me manque comme... Compétence. Je cavale, je cavale. Heureusement, j'ai des potions. J'ai de l'agneaule. Pour courir. Je vais att isto. Ch advisory. Je vais à Monterra. Je vais lui faire voir. Je peux être à mon repos. L'angélique. J'ai de lui vidéo. J'ai dit qu'réki. J'ai resté. J'ai été à mon repos. C'est un petit peu bête mais bon C'est 100 pièces d'or J'ai oublié de lui reparler en plus à lui Ok, je suis pas revenu là pour rien, au moins c'est déjà ça Hop là, on s'est envié de moi Donc, est-ce que je joue le furieux ou pas ? Hum J'ai perdu pas mal de temps là déjà Avec ces conneries là Ouais, on va filer à Montera direct En passant au travers du camp de Vandy Et en cavalant Comme un Comme un quoi Va courir vite, voilà On va passer au travers En mode, je vous ai pas vu, je veux pas vous voir On verra bien si ça passe Ah, bref En tout cas, dans tous les cas de figure Facilement Ce sera le plus court pour aller à Montera C'est la victoire C'est la victoire Au revoir Comme si j'allais t'écouter C'est la victoire C'est la victoire La grotte aux loups La grotte aux loups Allons-y Ma foi C'est des loups de Kate Parce qu'ils sont errants Parce qu'ils sont errants Les loups, ils sont pas normaux Ils sont errants Aïe 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 Et deux de moins Aïe Et quatre Les bras ramassez tout ce merde Hop C'est masqué des doux et rangs il y en a encore combien derrière il y en a autant qui veut mais en a déjà un de moins deux de moins il reste plus que un seul parfait les loups sont morts c'est une bonne chose la première fois que je suis arrivé ici je suis mort pourquoi la première fois que j'ai fait que j'ai dû faire cette quête je suis enfin le loup m'a pulvérisé pour des raisons pour des raisons obscures je ne saurais expliquer ici et j'ai récupéré l'épée de venzel et je ne peux toujours pas ouvrir ce coffre cependant cette épée étant meilleure que celle que j'ai actuellement je pense que le temps que j'aille lui rendre je vais m'en servir hop une parfait ah il manque 3,3 points de force r ça c'est ballot du coup je vais pas le les prendre celle là plutôt et quand même 70 c'est un peu mieux ok bon à son échant pote vite fait et on va reprendre la route on va dire que son monterat monterat qui n'est vraiment plus très très loin maintenant vu que venzel dans l'épisode précédent enfin il ya deux épisodes maintenant m'a dit que c'était que son épée se trouvait dans la grosse dans une grotte au sud de monterat donc on est juste au sud de monterat donc tout près de la ville nous allons pour l'instant nous y rendre tranquillement on trottine on voit des ruines ici et un sanglier qui n'a pas fait un pli tant mieux mon grignote monterat monterat c'est donc bien par là j'entends un feu je vois un feu salut qu'est-ce qui se passe ici cesse de t'agiter de la sorte où les orques vont nous repérer ah quelle est ta mission je cherche un moyen de neutraliser les gardes du camp des esclaves afin que nous puissions libérer nos hommes toutefois il y a de grandes chances que les orques sonnent l'alarme au moindre mouvement suspect à nous n'avons aucune chance de les vaincre en terrain découvert à ils nous sont largement supérieurs en nombre vous autres rebelles est dangereusement proche de la cité si nous le pouvions nous la prendrions par la force malheureusement les orques sont bien plus nombreux que nous nous n'arriverions probablement même pas jusqu'au temple un de nos hommes s'est déjà infiltré parmi les mercenaires or mais pour le moment il n'a pas pu agir d'accord votre espion est parmi les mercenaires qui est votre espion parmi les mercenaires si je te le révèle je n'ai plus qu'à me livrer aux orques pieds et poings liés j'ai besoin de preuves pour t'accorder ma confiance d'accord quel est le souci avec votre espion dernièrement nous avons fait beaucoup de dégâts dans la cité les orques n'ont rien remarqué mais les mercenaires sont devenus plus prudents d'accord je suppose que depuis notre espion joue profil bas afin de préserver sa couverture ok trop d'orques dans le camp des esclaves nous pouvons arranger ça et comment monsieur je sais tout si ces gardes à court en masse nous sommes perdus il faudrait les éliminer un par un imaginons un stratagème pour attirer les gardes ah même si ces orques préfèrent se servir de leur hache plutôt que de leur cervelle il ne faut pas les sous-estimer nous verrons bien je suis curieux de voir cela ok donc ça lance une quête débarrasser des des gardes du camp des esclaves bon ça je ramasse j'avais pas envie de m'asseoir mais bon si tu sais tu si tu prends comme ça bon alors on se on finit de ramasser ça ça peut servir les faisceaux d'armes ça servira de toute façon en général il y a toujours une utilité et je crois que là nous sommes à l'entrée de monterra mais euh c'est une entrée qui est en vrac ah ouais une entrée démolie quoi salut euh là c'est les esclaves j'ai l'impression euh je n'y prêterai guère attention euh euh Bradley c'est pas de toi que je veux parler je dois trouver un certain maric ouais bah merci euh hum 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 where is maric bah si hein tu es venu me railler toi aussi quoi et c'est quoi ton problème au juste et c'est quoi ton problème au juste et c'est quoi ton problème au juste apparemment tu n'as pas entendu parler de ma rencontre je viens du désert je traversais cette contrée avec ma caravane et c'est alors que ces chiens de rebelles m'ont tendu une embuscade aux portes de la ville ils m'ont volé tout ce que je possédais hum hum euh que tu transportais que transportais tu des biens précieux des objets rares des denrées de luxe des artefacts et des bijoux quelle tristesse si je pouvais au moins retrouver mon vieux coffret en or il possède pour moi une valeur sentimentale inestimable euh parle moi de des artefacts je sais ce que recherchent les orques je connais également la raison de l'existence des fouilles archéologiques dans ces contrées les divins artefacts des anciens m'ont pas la mis et je te le jure j'ai tenu l'un de ces artefacts entre mes mains et désormais il a disparu à tout jamais sans que je puisse espérer le retrouver un jour c'est bien dommage Où est-ce que cette embuscade a eu lieu au juste ? si tu franchis la porte ouest de Monterra en direction de Trellis tu retrouveras ma cargaison à condition toutefois que les rebelles ne l'aient pas déjà pillé je ne sais rien ouai que sais-tu des artefacts divins ? que veux-tu savoir hormis le fait que les orques les recherchent comme si leur survie en dépendait leur valeur commerciale est absolument inestimable c'est d'ores et déjà bien suffisant comment as-tu pu te procurer un artefact divin ? disons simplement mon pal ami que là où d'autres ses vertus a creusé dans le sable de ce désert en suant sang et eau je préfère utiliser ma tête ou pour te parler franchement je me suis montré plus rapide que mes congénères ouais qui possède l'artefact divin maintenant ? as-tu seulement écouté une phrase de ce que je t'ai dit ? non les rebelles m'ont tendu une embuscade si quelqu'un sait où se trouve cet artefact ce sont ces maudits royalistes ok mais c'était pas toi que je cherchais la base euh maric non c'est pas maric maric oh et à sandford tiens une nouvelle cargaison ? dépose la auprès des autres euh es-tu l'attendant ? quelle question cela se voit non ? ça n'a rien d'une sinecure laisse moi te le dire lorsque tout se passe bien personne ne s'intéresse même vaguement à ce que je fais de mes journées en revanche dès qu'il manque quelque chose c'est la panique générale mhm puis-je faire quelque chose pour t'aider ? j'aurais besoin de 15 sacs de blé de la ferme céréalière au nord d'ici et j'en aurais besoin tout de suite à ton avis que se passera-t-il dans ce camp si les autres ne reçoivent plus de pain à manger ? j'ai pas envie de savoir que te faut-il d'autre ? eh bien tu ne veux à guère me croire mais j'aurais besoin de 5 pots de lait du parc à bovins à l'ouest d'ici oh vraiment ? bien comme je te l'ai dit ce travail n'a rien d'une sinecure as-tu une autre corvée à m'infliger ? je crois avoir toutes les marchandises dont j'avais besoin pour l'oeuvre me voilà rassuré comme si je n'avais pas assez de l'oeuvre super ! me voilà devenu un coursier et je cherche toujours Maric moi j'ai l'importance Maric tu te caches où ? bon sang de bordel tu es perdu ? je suppose que les gardes orques qui se tiennent auprès de la porte du château n'y ont pas été postés dans un souci de décoration là tu as raison n'espère même pas poser un orteil dans la cour du château si tu n'y es pas invité les orques ont pour ordre d'attaquer tout inconnu qui s'aventurerait dans l'ensemble du château qu'est ça dire ? ça veut dire qu'avant qu'ils ne te laissent franchir la porte tu devras rendre de bons et loyaux services à la cité alors seulement tu pourras évoluer librement parmi eux et t'adresser à leur commandant d'accord ça me semble familier euh oui qui es-tu ? mon nom est Maric je suis le commandant et le maître d'armes des mercenaires de Monterra si tu causes des ennuis à qui que ce soit ici c'est moi qui en serai tenu responsable et crois moi tu n'as guère intérêt à ce que ça arrive hum hum un mercenaire oui un mercenaire peu affable du nom de Dominique m'a fermement invité à venir te voir ah oui ? il t'a dit ça ? soit après tout te voici tu as un travail à me proposer un mercenaire ne manque jamais de travail ici à Monterra toutefois j'ai une tâche tout à fait particulière à te confier peu de gens dans cette cité connaissent ton visage c'est un réel avantage pour toi comment ça ? je peux t'utiliser pour en apprendre davantage sur mes gens sans que personne ne puisse faire de rapprochement hum hum ok n'as-tu guère confiance en tes gens ? en quoi cela t'étonne-t-il ? regarde donc autour de toi toutes ces crapules ne pensent qu'à leur petit profit jusqu'au dernier d'entre eux si nous collaborions davantage avec les orques tous les habitants de Myrtana s'emporterait mieux je vois tu me demandes d'espionner tes gens ? arrête un peu un peu douteux hein comme truc je te crois-tu vraiment trop bon pour t'abaisser à un tel travail ? je ne pense pas que tu aies vraiment le choix en vérité bon allez ça me convient ça me convient je travaillerai pour toi sage décision dans ce cas ne perdons plus de temps évidemment je ne donnerai que les informations que j'ai envie de te donner alors qu'est-ce que tu me... est-ce que tu sais quelque chose à propos de Xardas ? oui il est parvenu à mettre un terme à la guerre ce qu'il a fait de la magie relique était une excellente initiative cet homme est un génie je me félicite de ne pas le compter parmi mes ennemis ah ah ouais t'es... ouais pfff tu sembles porter Xardas dans ton coeur ? en vérité c'est un peu excessif je ne sais presque rien de ce mage des ténèbres ouais il suffit de savoir qu'ils sont des ténèbres ça me suffit de mettre un terme à l'éternelle bataille que se livrent les orques et les humains Xardas semble jouer un rôle crucial dans cet accomplissement il a de grands desseins pour les orques je ne trouve pas ça très rassurant qu'importe quoi que l'on en dise Xardas n'est qu'un humain après tout hum hum et c'est pas ce qu'on peut le trouver où puisse trouver Xardas ? je ne sais pas où le mage a élu domicile on raconte que seuls les chamanes orques connaissent véritablement sa demeure à ma connaissance les plus puissants chamanes des orques se trouvent à Gelderne et Silden toutefois je n'en suis pas certain après tout je ne suis qu'un humain héhé soit ? que me demandes tu de faire en tant qu'esclave ? ces derniers temps des incidents étranges se produisent à Monterra et sur les fermes environnantes un peu trop fréquemment des marchandises sont dérobées des esclaves disparaissent des fermes sont pillées tout ceci porte la marque des rebelles et empeste la trahison je veux savoir parmi mes gens à qui je peux me fier et de qui je dois me méfier je te récompenserai avec de l'or et de la prestance et je t'enseignerai l'art du combat pendant ce temps j'attendrai dans ma cabane près de la porte à l'ouest de la ville pas de soucis à propos des mercenaires à propos de Dominique ce fainéant notoire me doit encore les recettes de sa ferme dis lui de me remettre l'or s'il ne veut pas que je ne passe au fil de l'épée tu veux ? pas de problème comment puis-je mettre la loyauté des tiens à l'épreuve ? je n'en sais rien parle avec eux travaille pour eux deviens ami avec eux la manière dont tu te débrouilleras t'importe peu j'ai bien compris je vais voir ce que je peux faire donc on a beaucoup de choses à faire ici on a énormément de quêtes à faire et de choses à réussir aussi bien pour les occupants que pour les rebelles et pour l'instant ce qu'on va faire c'est c'est ressortir aller demander le loyer à Dominique mais il me semble qu'au passage ah 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 attend 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 du calme réfléchis un peu avant d'agir s'il te plaît j'ai dit que j'allais récupérer la pierre de téléportation avant de me barrer et elle est ici esclave effrayée qu'est-ce qu'il fait là ? et je pensais pouvoir faire une pause dans cette hutte personne n'y habite plus de toute façon mais je crois que je devrais retourner travailler c'est pour moi c'est pour moi pierre de téléportation un jambon une carotte un coffre je me fous je suis fou là j'ai fait me faire goler pour vol il est dingue ce type on est ouf ah on est à ça ok je vais aller une pioche une pioche bon ça une pioche il y a de l'eau ouais il y a une pioche aussi oh il y a une pioche j'avais pas vu qu'il y a une pioche ici c'est étonnant par contre là si le marteau je prends la scie je prends hachoir à viande bon je prends tout allez hop toc bon maintenant que j'ai récupéré la la pierre ouais c'est bon j'ai récupéré la pierre de transport vers Montera et du coup je vais donc aller chercher le loyer de Dominique au passage et il me semble qu'ici au détour du sentier on rencontre les rebelles salut tu es bien téméraire tu es bien téméraire que veux-tu dire avec les orques qui occupent la région tu n'iras guère loin si tu parles comme ça de toute façon nous autres rebelles sommes reconnaissables à des lieux tu devrais nous montrer plus de respect ou bien tu finiras comme les marchands du désert de quel marchand parles-tu de quel marchand du désert parles-tu si tu suis la route vers l'ouest tu pourras apercevoir leurs camelots disséminés à même le sol nous avons volé leurs biens et nous les avons chassés qu'est-ce que tu fais ici que fais-tu là j'attends un message de notre homme de Montera votre homme un de nos hommes s'est infiltré parmi les mercenaires il doit nous avertir lorsque sera venu le meilleur moment de déclencher la révolution j'ai besoin à vous oui je veux vous rejoindre alors prouve-le depuis quelques jours l'un de ces stupides mercenaires rôde autour de notre lieu de rassemblement il perturbe nos envois de messages fait en sorte qu'il disparaisse ok où se trouve m'en diras-tu plus sur votre espion chez les mercenaires ce n'est pas parce que tu m'as pas encore tué que je peux te faire confiance ce sera trop facile vous avez les marchands ils ont volé les marchands du désert aussi vous avez volé les marchands du désert c'est ça ? ah oui et comment ? avant qu'il ne devienne une idée stupide le butin a déjà été entièrement transporté à Okara ah parle moi d'Okara hum tu connaîtras bientôt tout d'Okara crois moi où se trouve ce lieu de rassemblement ? sur la colline au sud de Montera ok il y a là une vieille tour en ruine bon 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 on va dégager on va reposer un peu on va dégager un peu le terrain pour les rebelles on récupère les faisceaux d'armes passage ouch tu parles d'une attaque surprise toi ? d'où tu viens espèce de connerie de connerie de sanglier ou ça ? décidément il y a vraiment des sangliers partout ici n'a pas de souci ou sinon je vois il y a vraiment des sangliers là d'où tu parles ? il y a l'a dans ce que tu parles ? je sais ? Ecris c'est parti non pas d'aile mais qui tu parles ? Je crois que ça c'est le coffre de Bassir. On ira les refuyer après. C'est pas vrai. Encore un sanglier. Décidément ça traîne. Bon. Il faut que j'aille voir à peu près le loyer de Dominique. C'est ça que j'étais parti chercher à la base. Et après je pense qu'on va s'occuper de l'arène et qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Ouais ça me paraît globalement jouable niveau temps. Dégage. Et fout moi le camp. Ok bon on va faire ça. Après je leur ferai encore une petite pause d'un peu plus longue de ce coup aussi. Parce que c'est vrai que là j'ai fait que des pauses de juste de 30 secondes. Autant de faire un reboot et compagnie. Là je vais faire une petite pause de 5 minutes. Le temps de me faire un petit café. A la prochaine pause. Ne partez pas. Il y en a encore pour 20 minutes. Bref. Là pour l'instant je vais chercher le loyer de Dominique. Qui m'avait limite commandé d'aller voir Maric. Que j'ai été voir. Maric n'a pas l'air d'être un mauvais bougre. On dirait juste qu'il est tout un tout petit peu collaborateur. Collabo chez moi. Bon ok on va encore tracer. Non 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 non. Allez au revoir. A plus. Dans le bus. Hey. Ça fait déjà deux fois que je passe comme ça comme un boucher là dedans. On va finir par me gauler un de ces quatre. Eh bon déjà t'as déjà foutu un petit coup de tatane au passage. C'est un faggaf. Ok. Salut espèce d'enfoiré. Il demande. Il attend toujours l'acquittement du loyer de cette ferme. Donne moi l'or de suite où il viendra te trancher la tête. Oh 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 oh. Très bien très bien. Le voici. Euh. Sans rancune. Hein. Oui oui. Pas de soucis. Bon. Voilà. Ça fait. Quête de fées. Maintenant on rentre à Monterra. On repasse devant la tronche des fées. Ah. Viens. Salut. On va repasser devant la tronche des bandis une fois de plus. Bah si courir très vite et normalement ça passe. La preuve. Pas un pas de plus. Mais je suis assez quelqu'un d'autre hein bordel foutez-moi la paix. Bon. Allez. On va filer. Direction Monterra. On va s'occuper un petit peu de questionner un petit peu tous les gens et tous les mercenaires. Parce que le chef a de la demander. Apparemment. Apparemment ça a l'air d'être un petit peu la loi du plus. malin. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette. Dans cette contrée bizarroïde. On va commencer. Je vais faire une chose. Qu'on m'a demandé de faire aussi. Là c'est par contre c'est pour les rebelles. Je travaille sur les deux tableaux. Je suis un agent double. Pour le coup. Les rebelles sont ennuyés par ce gugus tout seul sur sa colline. Qui tire au flanc. Ah ça en a le vent. Disparer minable. Alors. On s'octroie une petite pause. Tu ne devrais pas être en train de surveiller les esclaves par hasard. De quoi te mêles tu es. Laisse moi tranquille. Retourne le travailler. Non. Cette colline n'est pas assez grande pour nous deux. Allez hop. Cette colline n'est pas assez grande pour nous deux. Vraiment ? Que comptes-tu y faire ? Retourne travailler ou je le dis à tes chefs. Ah vraiment ? Oh là là j'en tremble. Disparer minable. Il m'a traité de minable deux fois. C'était deux fois de trop. D'aille. Et voilà. C'est ce qu'on appelle. Se faire planter. Propre et sec. Et personne ne te regrettera. Saca merde. Minable qui m'a dit. Pas qui est le plus minable de nous deux. C'est toi qui est en train de bouffer la bouse des vaches. Ah merde. Ton lieu de rassemblement est libéré. Votre lieu de rassemblement ne présente plus aucun danger. Tu es fort mon ami. Désormais la situation n'est plus sans espoir. Yes. Peux-tu m'en dire davantage sur votre contact à Monterra ? Je ne sais pas qui il est exactement. Tout ce que je sais c'est qu'il nous transmettra un signal lorsqu'il sera temps d'attaquer. Pour le moment nous attendons ici comme des idiots. Je vois. Ne me dramatise pas. C'est pas un drame d'attendre. Il faut que tu attendes encore un petit mois. Spoiler. Alerte. Un petit mois IG. Pas IRL. Quoi ? T'excites pas. C'est quelque chose à cet égard. Non. Non. Nous t'observons. Hop. Tra la la. à propos des mercenaires je t'apporte le réveil de dominique apporte le loyer de dominique beau travail j'imagine que tu as dû infliger la peur de sa vie à ce gros vera garde l'or c'est là ta seule j'estime que ça en valait la peine merci que tu de la cabane à côté de la maison ce vieux tas de planches tu veux dire il est à toi si tu le veux personne n'y vit plus depuis des lustres d'accord mais tant mieux peut-tu m'apprendre à combattre plus tard ça plus tard il faudra que j'apprenne à vous apparaît quoi que l'un bouclier je ne peux toujours pas ça quand même devenir chiant et donc là je suis chez moi du coup bon et si on allait se faire la reine du coin d'un sonne ford que penses-tu de ton commandant maric maric est à la botte des orques il faisait déjà affaire avec eux pendant la guerre il accepterait les pires humiliations pour plaire à varek le commandant des orques ses qualités de commandant laisse vraiment à désirer de toute façon chacun veille sur soi ici et tout le monde est impliqué dans des affaires plus ou moins honorable je n'apprécie guère maric c'est une véritable ordure et en plus il est imbut de lui-même comme personne eh ben c'est ce qu'on appelle un point de vue assez assez tranché merci pour ta déposition voyons voir un petit peu on faire un petit tour à la reine c'est un peu tout broyé ici c'est un peu tout pété et l'ancienne baraque probablement mais tout cassé doit plus faire attention par contre ici c'est occupé et là ça ressemble à une arène Ashton et mon mignon avant de pouvoir combattre dans mon arène tu dois me verser ton droit d'entrée cela coûtera 500 pièces d'or si tu les a pas dégage ok voici mon droit d'entrée dans ce cas là c'est mon droit d'entrée dans ce cas parfait bienvenue dans l'arène de Monterra arrête de rigoler comme ça est-ce que toutes les personnes ici ont versé un droit d'entrée à ton avis pas de droit d'entrée pas de combat c'est aussi simple que ça tu récupéreras ton argent et le mien également si tu parviens à me vaincre dans l'arène ah bah vas-y je veux te battre je veux te combattre oh gamin je suis le champion de cette arène peut-être devrais-tu t'échauffer un peu avant de tenter de me défier je ne descendrai t'affronter dans l'arène que lorsqu'il ne restera plus personne ici pour te combattre je suis sûr que tu as quelque chose d'autre à faire et là c'est des mercenaires donc c'est là ils ne participent pas toi assis sur ton banc t'es aussi un mercenaire donc tu participes pas ok d'accord et ça toi tu coute ça c'est pareil il ne participe pas cela goose toi tu participes je ne crois pas avoir encore eu le plaisir de te mettre mon point dans la figure étranger ah qu'est ce que tu penses de maric tiens que penses-tu de maric bien sûr rien ne fonctionnant ici sans maric oh un level allons nous battre dans l'arène mauviette voyons ce que tu as dans le ventre cela j'aurais pu l'apprendre je sais je sais euh hop a raté ça y est ça c'est bon c'est fait et merci pour ton épée à 4000 pièces bien sympa voilà puis tu as des items de soins nickel ça c'est fait et un combat d'accompli oui ah ouais après la diable oh ça fait mal comme si cela m'était facile toujours un seul morceau toujours en un seul morceau incroyable tu as une sacrée droite mon frère prends ton argent ok fait d'or ouais parle moi de maric j'aimerais tellement le battre dans l'arène les autres le tiennent pour invincible mais moi je crois que ce ne sont que des sottises maric est un vrai raté j'en mettrai ma main au feu waouh si je te bats qu'est-ce que j'y gagnerais si tu me bats je te donnerais 500 pièces d'or eh ben deal battons nous très bien nous nous verrons dans l'arène c'est parti ok ok fée de l'or est battue j'ai un peu fait c'est parti et c'est parti c'est parti je vais faire parti c'est parti c'est parti ok c'est parti c'est parti je dois te relever s'il te plaît je dis ça je ne suis pas certain ah oui déjà tu me fides la fraîche c'est cool où sont les deux derniers où sont les deux derniers bon sang d'annes perdu pas tu m'as l'air perdu tout simplement tu cours dans tous les sens tu parles avec tout le monde peut-être cherches tu quelque chose je cherche un professeur ouais je cherche un professeur peut-tu m'apprendre quelque chose je le crois je peux te montrer comment fouiller dans les poches des gens ce genre de choses ah intéressant ouais tu dois d'abord le mériter tu arrives à me battre je te montrerai comment faire ok oui maric est efficace nous autres mercenaires n'avons guère autant de liberté dans les terres du milieu viens te battre avec moi de la règle encore me falloir déplacer ma vieille carcasse éreinté et bien c'est tout on se bastonne c'est tout quoi viens ici mon nickel ok ça c'est fait du coup je vais pouvoir apprendre ma compétence je crois normalement normalement ou qui est Fédor au fait ah non j'ai bon je lui ai parlé occupe toi de tes affaires t'as pas l'air super super content bon alors tu te lèves toi tu ferais mieux de ne pas t'appliquer la oui Hugo debout ma tête ouais écoute mon conseil perdu quelque chose ta dignité peut-être tu pratiques en style de combat des plus curieux étrangers en tout cas il t'a permis de me vaincre qu'importe je vais maintenant te montrer les ficelles du métier de voleur et bah ça tombe bien c'est exactement ce que je voulais et apprends moi à crocheter ses serrures difficiles apprends moi à crocheter les serrures difficiles impec alors tu veux donc t'emparer des objets les plus précieux tiens ton outil de crochetage du bout des doigts tu auras une sensation plus fine ok le son que produit le mécanisme de fermeture te permet de savoir si tu le déplaces dans la direction adéquate intéressant ok bah ça c'est bien c'est fait on va affronter Dan maintenant parle moi de ton chef parle moi de ton chef de Maric il a toutes sortes de problèmes avec sa bande de bons à rien mais pour autant que je sache il contrôle tout mhm j'y réfléchirais est-ce que cet esclave t'appartient ? oui Maric me l'a confié je ne sais pas quoi faire de ce gaillard tu peux l'emmener si tu veux je vais le troquer contre le droit d'entrer dans l'arène j'y réfléchirais retrouve moi dans l'arène rien ne me ferait plus plaisir comme si cela m'était facile on aille se taper un petit peu tu devrais sans doute t'en occuper en personne viens ici mon garçon là bah elle esquiva joli Ouch on me voit pas le contraire bien Ok, ça c'est fait. Dan n'a pas tenu. Et maintenant je prends une petite plante dite fait pour me soigner, comme ceci. Et après, je crois que ça va être le moment de faire le champion, donc du coup après le champion je vais pouvoir me faire ma petite pause. Et voilà, j'aurai fait l'arène. J'ai gagné la nouvelle, cool. J'ai la récompense. Excusez-moi. Tout ce que je viens de gagner, je voulais pouvoir le mettre en point de force pour pouvoir m'apprendre la parade au bouclier. Et ça c'est bien ça. Alors, Ashton. Et bien c'est parti. Tu cours où là ? Pas staining défectueux, c'est pas grave. Ok. Et voilà. Réglé. Ça c'est fait. Et voilà. Je suis champion de Montera. Nous avons un nouveau champion. Et bien c'est une bien belle conclusion. Allez, à tout de suite. Je fais ma micro coupure, je reviens. J'y réfléchirai. Diable, ça fait mal. Je fais bien attention à ce que je crois pas que tu voyais entendre ça. Aujourd'hui, vous avez pas la question. Je vais øet, c'est la phrase. La phraseille m'allume pour ce que je donne, c'est la phrase. J'ai désoléewietほ bell pour eux. Plus de laisser. Quelqu'un Crew de plupi. Y a allés. Merci.